Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'informateur titre en manchette ce matin, première session ordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée Nationale du Bénin. Les députés appelaient à voter pour 8 projets et 5 propositions de loi. Kodjo Louis-Dossou remplace officiellement feu Jean-Pierre Babatoundé. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin. Les présidentielles de 2021, ce que proposent les candidats au peuple, Soumanou Rompé, améliorer les performances du Bénin aussi bien dans la pratique du sport d'élite que dans celle du sport pour tous. Patrice Talon, Chucha, Mariam Talata, relier toutes nos communes entre elles la part des voies bitumées. Corwe Agossa mettre en place une vraie politique de diversification agricole. Les détails sur ces pans, des projets de société des candidats en liste pour la présidentielle prochaine à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui publie dans la colonne de sa parution de ce matin la liste intégrale des sites sur le territoire national, les sites retenus pour la vaccination contre la Covid-19 au Bénin. L'or et droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans la colonne de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure, d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le meilleur ce matin en manchette pour la victoire du lieu Talon Talata, l'honorable Jérémy Adomaou galvanise les femmes et les groupes de campagne UP de l'Allo. Les précisions sur cette activité politique à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. L'EFI Info titre en manchette ce matin, campagne à l'américaine de l'UDBN, Claudine Prudensio se jette corps et âme dans la bataille. Après les grands meetings, elle opte pour la campagne de proximité, et communique le confrère l'économiste en manchette ce matin, bilan d'activité bancaire au Bénin. Écobanque affiche une meilleure performance en 2020. Le potentiel titre ce matin en manchette campagne électorale dans le département du Kufo, l'Allo capital du chaos pour le lieu Talon Talata. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard, qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin, affaire d'instabilisation de l'état béninois. Rekia Madougou assume les messages exhibés par Modeste Kirikou, des précisions à la page 4 de l'apparition de ce matin du quotidien. L'autre quotidien nous titre en manchette ce matin, géant meeting de Patrice Talon à Grandpopo, Auréna Gonossi galvanise Grandpopo pour un triomphe retentissant du duo Talon-Talata. Nous passons à présent au quotidien béninois à infomatin, qui titre en manchette ce matin, présidentiel d'avril 2021, le roi d'Aboumé Kalavi et sa cour au prix pour la paix. Des précisions sur cette activité qui appelle à la paix pour ses élections présidentielles à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard, qui nous communique à la une ce matin pour la victoire du duo Talon-Talata, victoire du duo Talon-Talata. L'union démocratique pour un bien nouveau, UDBN ratisse l'OUM et le plateau pour un chaos festif. Le télégramme en manchette ce matin, après leur mésaventure à Freetown, les écureuils de retour hier testés tous négatifs. Lire l'intégralité de leur réaction à la page 8 de l'apparition de ce matin de le télégramme. Toujours à la une de le télégramme de ce matin, les acteurs politiques face à leur responsabilité, tiens d'eau, seuls les candidats sont autorisés à faire campagne. Le soleil bénin informe en chèque ce matin, après les avis de Rikyamadougou sur la capture des camps révélée par Modeste Kérekou, Moïse Kérekou doit parler, estime le confrère. Pendant combien de temps va-t-il encore faire le doron ? s'interroge le confrère de Soleil Bénin Info ce matin en manchette. Son article vous est publié à la page 4 de l'apparition de ce matin. Ce que propose l'aide du candidat au peuple béninois, Corentin Corrui et Irine Agossa, Patrice Talon, Mariam Chabit Alatazime. Vous avez également Paul Rompé et Al-Sansman Jimba. Ces propositions sont effectuées à la page 9 de la page 6 de ce matin de Le Soleil Bénin Info. Le grand jury en manchette ce matin, bataille pour le scrutin d'avril 2021. Claudine Prudensio, l'infatigable machine de guerre en action pour le chaos de Talon Talata. La presse du jour en manchette ce matin. Assemblée nationale, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021. James William Baguidi expose les points à l'ordre du jour. De compte rendu à la page 3 de la page 6 de ce matin du Canada, qui nous titre également à la 1 ce matin. Présidentiel du 11 avril 2021. Dona Jean-Côte Roussou et El-Haj Salami Mouinatou. Prie pour le duo Talon Talata. Le matin, titre ce matin en manchette. Association de malfaiteurs et terrorisme. Rekia Madougou plonge Moïse Kérecou. L'honneur de Modeste Kérecou restaurer des précisions dans les colonnes de la page 6 de ce matin du Canada. Qui titre également à la 1 ce matin. Cinquième message des candidats à la présidentielle de 2021. Extrait du projet de société des duos. Soumène Roussou, les mesures phares proposées en sport. Talon Talata en infrastructures routières. Relier toutes les communes par des voies bitumées. Coroua-Gossa. Les grandes intentions en environnement et agriculture. Tout ceci aux pages 2 et 3 de la page 6 de ce matin du quotidien Le Matin. Le quotidien contemporain, titre à la 1 ce matin. Programme d'enseignement technique et du duo candidat à Talon Talata. 30 lycées techniques agricoles modernes prévues dès 2023. Des précisions sur cette ambition dans les colonnes de la page 6 de ce matin du Canada. Le Bénois libéré, titre ce matin en manchette. Campagne électorale, meeting de talent à l'Okossa. D'Akpes Soussou, acte le chaos. Toujours la 1 de le Bénois libéré de ce matin. Utilisation de l'image du duo Talon Talata par de tierces personnes. Abdel Biachane sonne la fin de la récréation. Sont communiqués et rendus publics à l'occasion. Et relayés dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien Le Bénois libéré. Campagne pour le scrutin du 11 avril prochain au Béné. Adrien Goumbédi porte-parole du duo Talon Talata aux populations et militants PRD de Pobé, Sakete, Adiaweré. La victoire du duo Talon Talata et la victoire du PRD du site. Le président Adrien Goumbédi aux militants Choco-Choco. On le voit sur une affiche saluant le respectable C'est Foufagourou. Le compte rendu de ce périple à la page 3 de la page 6 de ce matin du quotidien Le Coopérant. Porte-Nouveau, plus de 12 milliards pour appuyer les cantines scolaires. Titre, 5 minutes en manchette. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin. La boussole en manchette ce matin pour la conquête du pouvoir d'Etat et le bien-être des Béninois. Le duo Soumon Rompé s'annonce avec assurance. Déjà, Zogodomé Zakota opte pour la FCBE des précisions dans les colonnes de la page 6 de ce matin du Canada qui titre également à la 1 ce matin. Démarrage ce jour de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Béné. Liste des 78 sites retenus dans 4 sur les 12 départements des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canada. Il s'agit bien évidemment du quotidien La Boussole. Matin libre en manchette ce matin présidentiel en cas de victoire du duo Talon-Talata. Désillusion et frustration en vue à la mouvance prédit le confrère. Son article est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la 1 de matin libre de ce matin pour la victoire de Talon-Talata. L'Union démocratique pour un bien et nouveau UDVN conquiert l'ouïmé et le plateau. Le compte rendu de ce périple dans les colonnes de la page 6 de ce matin de Matin libre également. Diakpata à la 1 ce matin. Élection présidentielle du 11 avril prochain. Les trois duos candidats exposent leur vision de développement aux électeurs. Des précisions dans les colonnes de la page 6 de ce matin de Diakpata qui nous titre également à la 1 ce matin. Présidentielle du 11 avril 2021. Augustin à renvoyer Blas met tout avant coup en ordre de bataille pour le duo Talon-Talata. Un appel pour une participation massive des populations au scrutin du 11 avril prochain. Nous passons à présent au quotidien la cloche qui titre à la 1 ce matin. Course à la magistrature suprême. Gigantesque mobilisation autour du duo Talon-Talata. Signes primolitoires de victoire par chaos s'interroge le confrère ce matin. L'événement du jour nous titre à manchette ce matin à 10 jours de scrutin. Les matériels et les documents de vote sont prêts. La commission électorale nationale au Trame-Sénat rassure les électeurs. Ces assurances sont relayées dans la colonne de la page 6 de ce matin du Canard. La primeur en manchette ce matin a ouverté ce jour de la première session ordinaire de l'année 2021. Une rétrospective sur les acquis pour de nouvelles perspectives plus dynamiques. Un bilan global des lois et réformes majeures attendues. Le partenariat Parlement-Presse renforcé fait Jean-Pierre Babatouni supplié par Kodjo-Louis Dossou. Un baptême de feu réussi pour James William Baguidi conclut le confrère de la primeur ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal nous titre ce 1er avril 2021. Monchette, nouvelle déclaration de Rikia Madougou. Des affirmations qui confondent ses partisans et défenseurs. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les messages de Dio en liste pour la campagne présidentielle prochaine aux électeurs béninois. Bénin Intelligent titre ce matin la 1e victoire de Dio Talon-Talata. L'union progressiste département des Etats-Unis dans l'offensive du chaos. Des précisions sur le préparatif actif dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Les fraternités pour mettre en terme à la 1e des journaux de ce matin. Débat contradictoire sur les produits de société entre les candidats. Les exigences du Dio Coruia Gossa à la haute autorité du rôle du visage de la communication RAC. Les collines sous le charme de la vague orange. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Qui titre également à la 1e ce matin. Scrutin du 11 avril prochain. L'union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN bloque l'OIME. Le plateau pour Patrice Talon et Mariam Chabit Alatazimi. Le compte rendu de cette activité politique et à découvrir également dans les colonnes de la parution de ce matin de fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Ce 1er avril 2021, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques pour ceux qui sont au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au plus de 300 fonds CFA. Également accessibles en ligne pour les canards qui disposent d'un site internet. Sous-titrage ST' 501